Musique de générique 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 Ah ouais c'est j'imagine ouais Parce que là évidemment dans le cas de Relife Les volumes papiers sont remis en page Évidemment par rapport à la version web Puisque les web manga sont prévus pour être lus sur des téléphones Donc en une seule colonne Donc on scroll du pouce Donc là on est en mise en page plus standard bien entendu Après le style il reste très basique Globalement Relife est pas très Remarquable graphiquement en tout cas le manga Et l'anime qui est sur Crunchyroll Au passage C'est une qualité c'est une qualité standard je dirais pas fou mais pas choquant non plus Moi je trouve ça meilleur que le manga en tout cas Mais bon voilà Relife c'est quoi ? C'est un anime lycéen de re-coming of age Puisque en fait l'histoire est assez simple C'est centré sur Arata Kaizaki Qui a 27 ans et qui était salarie man Il a démissionné de sa boîte parce que Il y a eu le harcèlement de sa supérieure C'était assez sérieux Il était de son côté d'ailleurs Et il s'est allé très très loin sans en dire trop Donc il est parti en claquant la porte Seulement voilà quand tu pars au bout de 3 mois d'une boîte Bah t'as une sorte de flétrissure Comme ça sur ton CV Et comme il peut pas vraiment expliquer la situation Bah il retrouve pas de boulot Enfin en tout cas pas de boulot au sens boulot respectable Pour un japonais qui espère avoir une femme et des gosses J'ai l'impression C'est-à-dire salarié d'une grosse boîte apparemment Et il vivote de petits boulots Fait mine d'avoir rebondi Va même boire en costume avec d'anciens collègues Et il s'isole de plus en plus En fait ça va pas fort Donc d'ailleurs petit point de culture Apparemment quand t'es un adulte au Japon Tu fumes, tu bois de la bière Et tu te peintes la gueule régulièrement Jusqu'à pas d'heure avec tes collègues et ton boss Alors que voilà fumer c'est très mal vu pour les lycéens Par contre apparemment c'est un truc parfaitement normal Pour les salariés humaines quoi Tu confirmes il faut absolument aller boire Le tabagisme au Japon il est encore monstrueux D'ailleurs on peut encore fumer dans les établissements Donc dans les restaurants ils ont des zones fumeurs Alors que moi je suis en Belgique Donc évidemment ça n'existe plus en Belgique Le truc le plus marrant pour nous Enfin un peu bizarre pour nous C'est que dans la préfecture de Tokyo Il était interdit de fumer dans la rue Mais c'est autorisé de fumer dans les restaurants Ce qui est un peu contre-intuitif Mais enfin à Tokyo c'est parce qu'il y a des points fumeurs dans la rue Ou ils ont le droit de se mettre Mais bon la raison que j'ai déjà entendue pour ça C'est parce que c'est vrai que c'est dans les métros super bondés etc C'est qu'il y a quelqu'un avec une cigarette Qui se promène avec L'idée c'est qu'il pourrait brûler le visage d'un enfant Quelque chose avec Parce que c'est tellement compacté en termes de population Ah oui bah effectivement ouais C'est que ça C'est marrant C'est pas la raison santé Ouais non alors là Les salaryman C'est ce que mon Enfin voilà Par exemple mon beau frère Les salaryman Ils fument comme un trou Il va faire aussi Les izakaya Enfin ouais Pour ce que j'en connais Ça reprête vraiment la réalité Effectivement Ouais donc voilà Donc beaucoup de travail Tu bois comme un trou Tu fumes comme un pompier C'est pas une hygiène de vie idéale Enfin pas mal dire Mais bon En tous les cas C'est quand même la vie À laquelle aspire Pardon À Arata Et bon voilà C'est donc Effectivement Il sort d'une beuverie nocturante comme ça Qui est donc un rituel Le peuple obligatoire Pour tout salaryman Qui se respecte Et là son salut va apparaître Et son salut À Arata Il est très chelou Puisqu'il la tronche d'un mec blond souriant Comme un missionnaire mormand Un peu Mais lui il propose une pilule Qui pourrait Pour rajeunir Et retourner au lycée Pendant un an Alors voilà Ceci sans blague Donc moi Enfin n'importe qui de son sait Et moi voilà Je rappelais la police évidemment Je sais pas toi Mais moi je serais très très vite parti Rentrer chez moi Parce qu'en général Les pilules qu'on te propose dans la rue C'est pas des produits bio-éthicables Tu vois On n'est pas dans un animé nous Il faut dire Enfin en tout cas Je pense Va savoir Mais bon voilà Lui il est bourré Et désespéré Donc il accepte Et YOLO Donc Il prend la pilule Et le lendemain Qu'est-ce qu'il se passe Et bien il a une tronche d'ado Et oui C'est lui Mais disons plus jeune Donc Yohake Son superviseur Finalement C'est le mec blond là Lui donne alors des infos Et voilà Il doit aller au lycée Aoba Pendant une année scolaire Pendant laquelle Il conservera son apparence de 17 ans Et au bout du compte En fait Selon son évolution On lui fera des propositions d'embauche Royal Life C'est donc un programme de réinsertion Par le lycée Et ouais C'est assez inattendu Quand même Et donc petit détail Quand même A la fin de l'expérience Les vrais lycéens Autour de lui Oublieront totalement son existence Donc c'est la raison De la mention science-fiction Je pense Dans le genre de l'anime Parce qu'en gros Sur Nautil John Il y a ces romances Slice of life Science-fiction Comédie-dram Mais science-fiction C'est quand même Très très vite Parce que les détails Science-fiction C'est complètement au zèf Mais bon La pilule Tout ça C'est des accessoires Narratifs Qui permettent Un récit d'animés lycéens Finalement assez classiques Avec une bande de jeunes Très différents Avec des rivalités Des amitiés Des amours Des inévitables histoires De clubs de sport Qui me trouve Particulièrement assommantes Des festivals d'été Des rires des larmes Des tenues de maid Donc voilà Il y a tout ce qu'il faut Mais un petit peu plus Je dirais heureusement Parce que Bien qu'elle puisse paraître Totalement artificielle En fait Cette condition de l'oubli A la fin de l'expérience Elle permet de donner Plus de poids A tout ce qui est vécu Par le héros Tu vois Paradoxalement Il va se lier beaucoup Et sa maturité relative Elle le permettra D'influer pas mal Sur son entourage Et évidemment Il va tomber amoureux Oui C'est pas un spoil On va arriver à 4 km Il faut quand même exagérer Il va tomber amoureux D'une fille Qui l'oubliera Forcément Et donc Est-ce qu'il va lui voler Ses premiers moments importants Mais aussi vivre L'amertume des regrets Et du coup Rester replié sur lui-même Tu vois A moins que Cette jeune fille Ne soit pas exactement Ce qu'elle semble être Mais alors ça serait pire Mon dieu Donc voilà Relive c'est un animé de romance Un animé sur le temps qui passe Sur la jeunesse Qu'on est Voilà Qu'on est perdu Mais Tout est ouvert et possible Tu vois C'est ça la jeunesse finalement Un animé sur l'importance De vivre l'instant à fond De créer de beaux souvenirs Des jours qui s'enfuient Et ne reviennent jamais Bon c'est aussi un animé Sur la cruauté De la société des adultes Sur le harcèlement au travail Sur la place de la femme Sur la pression sociale Ceux qui s'écartent du chemin Sur les nids Les hikikomori Voilà Il y a un petit peu Un petit peu tout ça C'est un animé Sur les deuxièmes chances Et toi En fait tu ne l'as pas vu Mais tu as vu Le film Qui est tiré De Relive Parce que Relive C'est un vrai truc C'est un vrai Un vrai petit phénomène Finalement Qui a eu beaucoup de succès Il y a même eu Une adaptation au film Qu'est-ce que tu as pensé De ce film toi ? Oui c'est vrai Que j'ai regardé le film Et j'ai regardé Le début de l'animé Mais bon L'histoire est Globalement la même Si j'en crois Wikipédia La fin du film N'est pas exactement la même Que dans l'anime Ou le manga Mais je n'ai pas été Comparé les deux versions Donc je connais la version La fin version film Moi j'ai bien aimé Enfin donc Oui Pour préambule De manière assez Enfin je ne sais pas Étonnante J'aime bien Les comédies romantiques Japonaise Non mais En fait moi aussi En fait moi aussi En fait tu vois Je le dis jamais C'est jamais pour ça Que je viens Mais quand il y a Une romance dans un animé Je ne crache jamais dessus Tu vois Je pense que En fait j'aime bien ça Mais je n'arrive pas A me l'avouer directement Donc c'est marrant Quand tu m'as proposé le truc C'est vrai que moi Je rigole souvent Avec mes élèves de ça En disant En fait j'aime bien ces trucs Et je me suis dit Oui Enfin je rigolais En disant Mais qu'est-ce qu'ils me proposent Mais en fait je suis un peu Je suis le bon public Pour ce genre de truc Et ce qui est assez bizarre D'ailleurs C'est que C'est vraiment L'aspect romantique au Japon Est très très romantique Enfin beaucoup plus Je ne sais pas Enfin j'ai tendance A dire romance sirupeuse Je ne sais pas Si c'était une meilleure Terminologie pour ça Mais ils vont très loin Dans ces émotions-là Et ce que je trouve Très marrant C'est que Ça contraste avec deux choses Un Les japonais sont persuadés Que les français Sont beaucoup plus romantiques Qu'eux Mais j'ai l'impression Que si on faisait Le même genre de série En France ou en Belgique Le tiers du quart En termes romantiques Les gens se diraient Mais c'est quoi ce foutage C'est pas possible On nous prend pour des imbéciles Enfin ça ne passerait pas Mais les japonais Sont relativement persuadés Paris c'est la ville de l'amour C'est clair Je suis vraiment Oui mais c'est super intéressant Parce que moi Effectivement Je trouve que Globalement Il y a énormément De romantisme Dans finalement Real Life Mais c'est vrai Qu'il y a Les trucs romantiques Alors je pense immédiatement À Your Name Forcément Qui est assez récent Ou aux enfants du temps Je ne sais pas si tu as vu Les deux trucs De Makoto Shinkai Les deux derniers Oui je les ai vus Bien entendu Ils sont Moi je les trouve Extrêmement réussis Ce sont des Des trucs Voilà C'est des histoires romantiques Qui sont vraiment Très réussies Extrêmement touchantes Et d'une manière générale Je trouve que Les japonais Réussissent très bien Ce genre de trucs Alors je ne sais pas Si c'est moi Mais je trouve que Au niveau puissance Des émotions Et au niveau La réussite De rendre touchants Même des trucs Qui ne sont pas forcément Super géniaux Par exemple Il y a un vrai romantisme Aussi des moments Rituels du lycée La kermesse du lycée Les clubs Le festival d'été Le feu d'artifice Tout ça Ils arrivent À les rendre À les rendre touchants Souvent Et quand ils s'attaquent À des trucs Un petit peu plus Tu vois Je parle aux enfants du temps Par exemple La mise en scène Ils arrivent vraiment À t'emporter Dans une tempête Émotionnelle Que je trouve Qui est assez rare Je trouve que c'est assez rare De le retrouver Dans des productions Occidentales Je ne sais pas si Je vois ce que j'en pense Oui tout à fait En même temps Ce qui est bizarre C'est que Cette fascination Pour l'adolescence On a l'impression Que ça s'est corrélé Un peu avec l'idée Qu'une fois que tu rentres Dans le monde du travail Ta vie est finie Enfin voilà Le fun Le fun de ta vie est finie Ce qui est probablement Un peu comme La façon dont les Japonais Envisagent les choses Tu dois vraiment profiter À fond De ton adolescence Parce qu'après Une fois que tu seras Un salarieman Tu profiteras plus de la vie Mais il y a cette image-là Mais oui L'autre contraste Que je voulais faire Avec l'aspect Le romantisme Mis à part que Évidemment les Japonais Ont l'image Pour moi fausse Que les Français Sont plus romantique C'est que Nous on a vraiment L'idée Qui vient de la propagande De la fin de la seconde guerre mondiale Que les Japonais Sont pas très émotionnels Comme ça Enfin je sais pas si Évidemment la génération animée N'a plus peut-être ça Mais avant Ça ressort encore Chez les journalistes Ce qui est intéressant Ce qui est intéressant On peut se poser la question C'est la question Que tout le monde se pose Les lycéens japonais Sont-ils aussi timides Que dans les mangas Est-ce que je dois Me marier avec une fille Pour avoir le droit De l'appeler par son prénom Ou est-ce que je dois Attendre le troisième enfant Avant de lui prendre par la main Parce que ça a l'air vraiment Des pas extrêmement Pour nous Se prendre par la main C'est pas grand chose Mais là-bas C'est quelque chose De très très important Et c'est vrai Qu'il y a quand même Énormément de retenue Chez les lycéens Des animés Est-ce que c'est vraiment Comme ça Ou est-ce que ça change Moi j'ai l'impression Que c'est pire Que dans les animés Dans les animés C'est la vie rêvée Des japonais adolescents Je caricature Mais j'ai envie de dire À l'adolescence Chez les japonais Rien ne se passe Si on regarde les statistiques Les premières relations C'est à l'université Mais à l'adolescence Ils sont en train De se tuer au travail Pour entrer à l'université Donc ils n'ont pas le temps De faire des histoires d'amour C'est ce qu'ils voient Dans les animés C'est ce qu'ils aimeraient Qu'il se passe Ah ouais Donc dans les animés Ils sont chauds en fait Ouais voilà Mais par contre Pour la timidité Enfin bon Prendre la main Etc Pour nous ça paraît Quelque chose De pas extraordinaire Mais on est quand même Dans une culture De l'absence de contact Donc si t'as pas eu Si t'as l'habitude De ne pas avoir De contact physique Initier des contacts physiques Avec quelqu'un Alors que tu baignes Dans une culture Où on ne se touche pas Déjà chez nous La première fois Qu'on prend la main De quelqu'un Dans une relation amoureuse Quand on est adolescent C'est pas forcément Plutôt que prendre la main Pour se embrasser Par exemple Il faut imaginer Qu'on est dans une culture On se touche pas du tout Et puis tout d'un coup Tu dois aller embrasser Quelqu'un Forcément Ça joue sûrement Sur les problèmes De natalité des japonais Ça vient aussi de là Je pense Mais donc tu dis Effectivement C'est un petit peu Ce qu'on craignait C'est à dire Les animés Ça peut la vie rêvée Le lycée La jeunesse C'est vrai que c'est Un petit peu Une période bénie Mais du coup Le monde des adultes Est mis en opposition Avec le lycée Le monde des adultes C'est un endroit dur Tu vois Et donc le lycée Est plus bienveillant Plus juste aussi Mais est-ce que c'est Le vrai lycée Ça quand même Oui enfin Je suis pas allé Au lycée japonais Mais je pense que Le lycée est quand même Un endroit très difficile En termes de Oui il me semblait Moi aussi J'ai pas un souvenir Si idyllique que ça De mon lycée Oui donc Parce qu'évidemment Il faut réussir Les examens d'entrée Dans les universités La pression sociale Est énorme pour ça Et puis aussi L'agressivité Entre Le harcèlement Entre les élèves C'est touché Par exemple Par l'anime En français Anglais C'est Silent Voice Mais en japonais C'est Koenokatachi La forme de la voix La problématique Du harcèlement scolaire Est quand même Très prégnante Au Japon Alors après Ce que je dis toujours Avec la problématique Du harcèlement scolaire C'est qu'avant De reprocher aux japonais Le harcèlement scolaire Souvent Les journalistes Ont faire des titres Du genre Il y a beaucoup De harcèlement scolaire Au Japon Quand vous lisez Un article comme ça C'est ce que je dis toujours Aux élèves Voyez si le journaliste Propose des chiffres comparatifs Avec les harcèlements scolaires Chez nous Parce que c'est facile De dire que le harcèlement scolaire Est plus grave au Japon S'ils ne comparent rien A rien Je suis assez dubitatif Parce que je pense Qu'il y a beaucoup De harcèlement scolaire Aussi chez nous Donc c'est facile De jeter la pierre Chez les autres Mais le Japon Se vit comme un pays Et en beaucoup De harcèlement scolaire Mais c'est lié aussi Au fait que c'est Une société de l'harmonie Et donc Le harcèlement scolaire C'est disharmonieux Et donc il peut avoir Des facteurs sociologiques Comme ça qui jouent Dans la perception Que le Japon a de lui-même De la violence à l'école Tu veux dire quoi Par ces disharmonieux C'est une société de l'harmonie C'est intéressant ça Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Ouais je veux dire C'est Oui C'est des questions compliquées Mais c'est vrai que En fait nous On est dans une société Où on prône l'individualisme Où tout le monde est différent Tout le monde doit Se différencier des autres Tandis qu'au Japon Et dans les sociétés asiatiques En général A cause du confucianisme On est dans des sociétés Où on On favorise L'uniformisation Tout le monde doit être pareil Et donc Il y a un dicton Dans les sociétés asiatiques Qui est Quand un clou sort de la planche Au dépasse de la planche Il faut le renfoncer Donc en fait Si un élève sort du lot Il faut le ramener Au niveau des autres Mais ça peut jouer Même s'il a un talent En particulier Etc Tandis que nous On a tendance à favoriser La différenciation On est fiers D'être différents des autres Mais au Japon En gros Si on est tous des clones C'est la société idéale Encore une fois Je grossis le trait Mais c'est ça l'idée Et donc Une société harmonieuse Ce serait une société Où finalement Tout le monde est pareil C'est pour ça Que tous les salariés humains Portent le même costume C'est pour ça Qu'il faut que tous les Japonais Aient la même couleur de cheveux Etc On favorise vraiment L'uniformisation Et donc Dans ce genre de société Je pense que C'est aussi une société Où il n'y a pas de contact physique Et donc Tout ce qui est harcèlement scolaire Je veux dire Ça va à l'encontre De cette uniformisation Et aussi Si cet harcèlement scolaire Prend la forme de violence physique Forcément Dans une société Où on ne se touche pas Si on commence à se donner Des coups de poing C'est encore plus fort Qu'un bisou Encore une fois Je ne suis pas sociologue C'est mes interprétations Qui valent ce qu'elle va De la société japonaise C'est hyper intéressant Mais du coup Ça vient non du confucianisme Cette histoire De privilégier le groupe Par rapport à l'individu Oui oui Je pense bien Oui Evidemment La société japonaise Est influencée Par toutes sortes de choses Le bouddhisme Le confucianisme Le shintoïsme Je pense que c'est principalement Originaire De l'éthique confucianiste Ok Non mais c'est vrai Que c'est super intéressant Bon de toute façon Il y a énormément Malheureusement De harcèlement scolaire Ou de mauvais comportements Ici aussi Donc surtout Je ne m'avancerai pas Mais c'est vrai Qu'on peut se poser Des questions des fois D'ailleurs Une question que je me pose Qui est peut-être Un petit peu naïve Et peut-être Un peu complètement hors sujet Mais d'ailleurs C'est complètement hors sujet Mais tant pis Puisqu'on y est On l'avait dit Les japonais ont un système D'écriture Qui est quand même assez complexe On l'a évoqué la dernière fois Donc il y a des milliers De signes à retenir Pour pouvoir lire un magazine Juste Donc c'est un système Qui est super efficace Mais une fois qu'on le maîtrise Et il faut le maîtriser Ça demande du boulot Tout au long de la vie Je suppose Et ça prend quand même Vachement de temps Et je me demandais S'il y avait une différence Dans les chiffres De l'illettrisme Entre la France Ou notre pays occidental Et le Japon par exemple Tu vois J'ai conscience Que le Japon est ultra développé Mais est-ce qu'il y a Plus d'enfants ou d'ados Qui ont eu mal Avec la lecture et l'écriture Ou alors peut-être Que le Japon fait mieux Je ne sais pas Oui à vérifier Mais à ma connaissance Les chiffres que j'ai vu passer Même si encore une fois Je ne suis pas un spécialiste du sujet C'est qu'en fait L'illettrisme est beaucoup moins élevé Au Japon que chez nous Et moins élevé que chez nous Ce qui peut paraître étonnant C'est fou tu vois Mais c'est parce qu'évidemment L'enseignement de l'écriture Est quelque chose Qui va être martelé Tout au long de la scolarité De manière assez Oui C'est assez mystérieux Par contre c'est vrai que Il y a eu pas mal de débats Sur la dyslexie au Japon C'est vrai que pendant longtemps Les japonais ont dit Qu'il n'y avait pas de dyslexie au Japon Et maintenant ça commence Un peu à émerger Mais c'est vrai que Ce serait un sujet à creuser Mais en tout cas Ils n'ont pas En tout cas Pour l'illettrisme Ils n'ont pas plus d'illettrisme Que chez nous A cause de leur système D'écriture Mais du coup Il peut y avoir aussi Des formes de dysorthographie Ou des gens qui ont du mal A faire les idéogrammes Je suppose Un petit peu exactement comme nous A orthographier les mots En tout cas Moi je comprendrais Qu'ils aient du mal Des fois Placer une clé Ou un truc comme ça Oui c'est ça Ça va être des problèmes de graphie Donc par rapport au système orthographique J'avais vu aussi des études Qui montraient Que le cortex visuel N'était plus développé Dans les langues asiatiques Forcément Parce qu'en gros Tu décimes tout le temps Tandis qu'avec un système alphabétique Tu n'as pas ce problème Non mais c'est effectivement Non mais c'est C'est assez sympa Alors c'est vrai Tu parles effectivement Du fait que c'est martelé On sent la pression quand même Dans le manga Ou l'anime Ou tout ce que tu veux Dans Oralife Kaizaki quand même Il passe son année A refaire des contrôles Qu'il re-rate systématiquement Et en fait le lycée Aoba A une université affiliée apparemment Dans laquelle il est On sous-entend qu'il est Un petit peu plus simple de rentrer C'est possible ça Qu'il y ait des universités affiliées A des lycées carrément ? Oui tout à fait Donc le système japonais C'est que normalement Tu faisais des examens d'entrée A l'université Traditionnellement à partir De la troisième secondaire Et puis la sixième secondaire Et puis Mais donc Tu obtiens une sorte de score global Enfin sixième Qui te dit Dans quelle université Tu as le droit d'aller En gros Tu es classé Par rapport à tous les autres élèves du Japon Et ça te détermine Tes potentialités En termes d'université Ce qui évidemment Met la pression énormément Par exemple Si tu veux être rentré A Tokyo Daigaku Donc l'université de Tokyo Toodai Pour les fans d'anime Il faut que tu sois Dans les 99% Des meilleurs élèves De tout le Japon Mais donc Une des façons Ce n'est pas de contourner le système Mais enfin de faciliter la vie des élèves C'est qu'effectivement Il y a des universités Qui vont affilier des écoles Et alors ça veut dire Que si tu vas dans une école Qui est affiliée à l'université Tu auras plus facile à rentrer Ou le Je ne sais même pas Si c'est parfois Bon après Il y aura un examen d'entrée Pour rentrer dans cette école secondaire là Ça commence même en primaire Et puis il y a carrément des universités Qui proposent des examens d'entrée En maternelle Et puis tu fais tout ton cursus Mais enfin Si tu as fait ce cursus là A ma connaissance Il y a des cas de figure Où tu peux carrément Rentrer directement à l'université Sans examen d'entrée Mais tu dois rentrer Dans l'examen Dans l'université Qui Pour lequel Tu as fait le cursus Si ça a du sens D'accord C'est bon Je savais bien J'avais entendu parler Effectivement Que toi Il s'était super dur D'y rentrer Qu'il fallait J'ai aussi entendu Qu'il y avait des intelligences Artificielles Qui avaient réussi Le truc Mais ça c'est Un autre problème Il faut réussir Les examens Donc il y a Les tests de fin de sixième Et puis si tu veux Rentrer à Todai Et tu as fait un score Monstrueux Au test de fin de sixième À ce moment là Tu as le droit De passer l'examen D'entrée à Todai Et puis tu dois encore Passer l'examen D'entrée à Todai Pour pouvoir rentrer Et donc en plus Quand tu veux rentrer à Todai C'est vrai pour toutes Les grandes universités Tu dois non seulement Réussir tes examens De fin de sixième De fin de troisième Et fin de sixième Mais en plus Tu as d'autres tests Qui sont organisés Comme le Toïk Qui est un test d'anglais Et puis le Kanji Kentei Qui est un test d'aptitude À écriture Les Kanji Et en fait Ça c'est des tests En plus Que donc De la sixième secondaire Que les bons élèves Enfin la plupart des élèves Ont tenté le coup De toute façon Mais ceux qui scorent haut Même dans ces tests extérieurs À leur école Ils créent tout un dossier Et c'est comme ça Que tu rentres dans une grande université Comme Todai Si tu as fait des scores Vraiment monstrueux Mais alors maintenant Ce qui est marrant Par exemple C'est que Todai Rallait récemment Parce qu'il y a des élèves Qui arrivent à rentrer à Todai Donc c'est des super élèves Complètement brillants Et puis Une fois qu'ils ont reçu Leur lettre d'acceptation à Todai Ils décident d'aller Dans une université privée Une autre université Parce que Les opportunités de carrière Sont meilleures Ils se présentent Dans cette université En disant J'ai réussi l'examen À l'entrée à Todai Prenez-moi Et alors Todai perd des élèves En faveur des autres universités Qui ont des cursus Plus Par exemple Qui mènent pour devenir 4 chez Toyota Par exemple Mon beau-frère Il a fait une université Quand tu fais l'université Pour être ingénieur Tu fais ingénieur Quand tu fais cette université-là T'es sûr de pouvoir rentrer Chez Toyota Ah mais c'est dingue ça Mais c'est assez incroyable Donc c'est des universités privées Parce qu'attends Juste un détail En France On paye très peu De droits d'inscription Enfin tu sais C'est beaucoup moins cher Qu'aux Etats-Unis par exemple Au Japon C'est cher Ou au contraire C'est comme en France C'est le système américain Donc ça coûte super méga cher Ah même Todai Même Todai Il faut payer super cher Ah ouais bien sûr Mais alors ce qui est marrant C'est que Je vais donner un exemple J'avais Je travaillais dans une école de langue Au Japon Et alors un jour Donc normalement les femmes Je n'adhère pas à ces idées-là Mais en pratique Les femmes au Japon À 35 ans Elles se marient Donc on leur demande Quand elles vont donner Les démissions Et donc j'avais Première question Parce qu'elles vont avoir des enfants Et qu'on sait bien Que c'était impossible De travailler des enfants Donc évidemment On dit ça ironiquement C'est pas ce qu'on pense Mais c'est comme ça au Japon Et donc Elle s'était mariée Et donc Elle avait travaillé Comme chimiste En sortant de Todai Et donc Elle rentre avec son mari À la campagne Là où moi j'habite Et elle se prend Dans mon école De langue Donc elle est chimiste De formation Et puis elle va voir La directrice Et elle dit Donc basiquement En fait elle dit Bon c'est vrai que je vais habiter ici Et je vais avoir des enfants Etc Mais comme loisir Ça me dirait bien De donner quelques cours D'anglais de temps en temps Et j'ai réussi Todai Etc Et je peux t'assurer Que la directrice L'a supplié d'accepter D'être engagé Parce que pouvoir dire Que dans ton établissement T'as quelqu'un Qui a réussi Todai C'était super prestigieux Pour son école de langue De toute façon Tu ne réussis pas Todai En n'ayant pas eu Un score monstrueux En anglais De toute façon Même si tu fais chimie Tu vas dire Que t'es bon en tout C'est ça qui est cool Todai Ça veut dire bon en tout C'est ça la traduction Mais du coup C'est quand même dingue Parce que Tu te dis Les japonais Ils considèrent en gros T'as le lycée Et puis après T'as la fac Après tu rentres Tu deviens salarieman Et là c'est la fin de ta vie Globalement Mais en vrai Avant Ça a l'air quand même Très très chaud aussi Ça a l'air Vraiment Au temps au lycée Il faut bosser comme un malade Pour avoir un beau lycée Et puis après une bonne fac Je suppose qu'à la fac Ça doit être aussi assez Le niveau doit être assez élevé Ou alors Je sais pas Une fois que t'es à Todai Tu peux te reposer un petit peu Ah ouais L'idée générale C'est un des gros problèmes Du gouvernement japonais C'est qu'en fait Quand t'as recueilli Si t'es rentré dans l'université T'es en vacances en gros Il y a pas mal d'articles Sur le fait qu'il faudrait motiver Les étudiants universitaires A travailler C'est assez marrant Mais ils en ont plus Ils sont fatigués C'est de rentrer dans une nif Encore une fois Une fois que t'es dedans Une fois que t'es dedans Apparemment T'es assez relax Au contraire Bon évidemment Ils voudraient que ça change En tout cas Mais donc c'est vrai Que dans la perspective japonaise Pour de vrai Donc dans les animés On a l'impression Que c'est l'adolescence Qui est formidable Mais moi je pense Que dans la vie d'un japonais Le secondaire est très très dur Et puis ta période de liberté C'est à l'université En réalité Où ta vie est beaucoup plus relax Et t'es moins enfermé Dans les carcans Tu peux faire un peu Ce que tu veux Bon quand tu vas au cours Etc Tu dois mettre un costume cravate Mais le week-end Si tu veux t'habiller en nez Ou quoi tu peux Je veux dire Tu fais ce que tu veux Il y a toute cette liberté Qui s'ouvre à toi Et puis après Quand t'as fini l'unif Là vraiment c'est fini Mais juste parce que Tu parles beaucoup Du système scolaire Je comprends Que t'es intéressé Par le système scolaire Mais juste pour qu'on comprend Dans le real life Parlons de la vie après Oui oui bien sûr En fait C'est un des points Importants C'est que Dans le système japonais Avec l'explosion De la bulle économique japonaise Dans les années 80 Il y a eu une bulle économique japonaise Encore une fois Je simplifie le bazar Mais une des raisons Pour laquelle L'économie japonaise A explosé C'est qu'après la seconde guerre mondiale Les américains Ont dit aux japonais Vous ne pouvez plus Avoir d'armée Et donc Ils ont un corps De celle de défense Mais du coup Ce qui s'est passé C'est qu'en cas d'attaque Sur le territoire japonais Les américains Étaient obligés D'intervenir Donc en gros Les américains Protègent les japonais Les japonais Doivent rien investir Dans l'armée Evidemment Si t'es une nation Qui doit investir Quasiment zéro Dans ton budget militaire C'est vachement avantageux Et dans les années 70 Le gouvernement japonais A vraiment compris L'avantage de ça Donc ils investissaient Pratiquement rien Dans l'armée Tandis que Quand vous voyez Le budget des Etats-Unis Ou de la Chine En budget militaire C'est assez monstrueux C'est une super idée En fait Et alors chaque fois Les américains Parce que les japonais Étaient leur allié principal Ils disaient Mais il faut venir nous aider Pour cette fameuse guerre au Vietnam Et les japonais disaient Mais vous nous avez fait signer Un document là On n'a pas le droit D'intervenir militairement Qu'est-ce que vous nous racontez ? Donc Ils envoyaient vous les Maintenant ça change Maintenant ça a changé Les japonais Ont un corps de self-défense Mais évidemment Ils sont toujours En train de redéfinir Et donc En pratique Actuellement Le corps de self-défense Japonais C'est une armée Qui ne porte pas son nom A l'heure actuelle Mais voilà Mais donc ils avaient Plein de fric A investir dans plein de trucs Et ça c'est cool Voilà Dans les années 80 C'est comme ça Que le Japon est devenu A l'époque La deuxième puissance économique Maintenant ils sont La troisième Après la Chine Et alors Pendant cette période-là Le parcours C'était Tu faisais ton secondaire Tu faisais T'avais ton score Là t'allais dans la meilleure Université que tu pouvais Tu faisais ton université Puis l'année où tu sortais De ton université Tu rentrais dans une entreprise Et puis tu faisais Toute ta carrière Dans cette entreprise Comme salarié Ça c'est vraiment le schéma Et c'est le schéma À laquelle se raccroche Le Japon à l'heure actuelle Par exemple C'est exactement ce qu'a fait Encore mon beau-frère Qui a 48 Il a 80 plus que moi Il a fait l'université Il est rentré à Toyota Il va travailler Toute sa vie à Toyota Et il mourra D'une attaque cardiaque À 55 ans Qu'il aura trop fumé Et trop du d'alcool Voilà C'est ça C'est le carochini Ou la crise cardiaque Ou la cirrhose Enfin bon Honnêtement Le père de mon épouse Il est mort comme ça À 55 ans Il n'en pouvait plus C'est moche quand même C'est également C'est fou Il se tue au travail C'est inimaginable pour nous Mais voilà Mais donc Ce modèle là Ils essayent encore de le faire Et ça veut dire Que c'est très mal vu De changer de métier En cours de carrière Ah c'est carrément mal vu C'est à dire Même si tu restes 10 ans Parce que là Dans le cas d'Arata Il est resté 3 mois On se comprend C'est un petit peu touchy Mais à l'époque Il serait resté 10 ans Ça aurait été aussi mal vu Ouais Probablement moins mal vu Que de rester 3 mois Mais ça reste Ils ont quand même Toujours cette idée Qu'on ne change pas de travail En cours de carrière C'est ce qui est assez bizarre On monte dans les grades Au sein d'une même entreprise Mais on ne change pas Bon évidemment Alors la bulle économique Ça a explosé A la fin des années Enfin au début des années 90 90 pour les Français de France Et donc évidemment Cette perception des choses N'est probablement Plus tellement réaliste Mais on sent Qu'il s'y accroche toujours Et cet animé finalement Reflète finalement Encore cette vision des choses Mais donc Quelqu'un qui change de métier Oui C'est encore mal vu A l'heure actuelle Effectivement Alors que chez nous C'est très commun Et donc Oui Quand tu Si tu Si tu sors de ton De ton université Et puis que tu vas Dans un travail Normalement Tu es supposé Y faire toute ta carrière Et donc Si tu y fais que 3 mois C'est qu'il doit y avoir Eu un problème grave Un problème qui te concerne Bien entendu C'est toi le problème C'est toi le problème Parce que t'aurais fait T'aurais dû faire Gambarimas T'as pas tenu bon T'as pas tenu bon Tu t'es pas accroché Et donc t'as clairement Un défaut dans ton caractère Et tu vois Et c'est pour ça que En fait Ce qu'il montre A mes yeux Très réaliste Une fois Mais c'est super grave T'as vu les foutus Alors qu'évidemment Le héros a eu des bonnes raisons De faire ce qu'il a fait Il a pas mal agi En faisant ça Mais C'est justement Parce qu'il a un bon A bon caractère Qu'il l'a fait Mais en même temps Voilà Si tu fais ça T'en payes le prix Toute ta vie Et alors tu vas Au Japon L'autre chose C'est que t'as T'as deux types de métiers Finalement t'as Salariman Et alors t'as un autre type De métiers Qu'on appelle Arubaïto Donc ça vient de l'allemand Arbeid Et les arbaïto C'est des travaux Du travail défavorisé socialement Et c'est tout ce qui n'est pas C'est tout Tous les travails Où tu changes de travail régulièrement En fait Et donc De pompiste Convigny Etc Et là on est dans une autre catégorie Qui est défavorisé Et en fait En démissionnant de son travail Après trois mois Il se condamne A une vie d'arbaïto En gros C'est tout ce qu'il pourra faire Mais du coup Quand tu dis En fait C'est assimilé C'est à dire que Je sais pas Tu pourrais rester pompiste Mais toute ta vie Dans la même station Je sais pas Mais c'est juste C'est assimilé Comme ça Petit boulot Boulot socialement défavorisé Enfin qui paye pas beaucoup A des boulots Voilà La précarité En son ensemble C'est la précarité Qui est pas acceptée en fait Oui 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 Pour moi c'est vraiment Donc en fait Je suis en train d'hésiter Dans le sens où Je sais pas dans quelle mesure Il est possible De faire un arbaïto Sur toute sa vie En gros Il y a des quatre figures J'ai pas de statistiques De gens qui rentreraient Comme pompiste Et qui feraient pompiste Toute sa vie Mais quand tu Quand tu imagines Par exemple Des boulots socialement Défavorisés Comme je sais pas Enfin socialement Disons pas Pas socialement défavorisés Mais disons Des boulots comme Par exemple Tu travailles dans une usine Sur une chaîne Enfin Ça doit exister Comme partout Donc c'est pas un boulot Qui est super bien payé T'es pas considéré Vraiment comme un salarieman Mais c'est quand même Un boulot dans lequel Tu peux rester toute ta vie A la limite Plus ou moins Ouais mais je pense que là T'auras fait une école Supérieure technique Et en fait Tu peux être encore Dans le format Enfin finalement T'es dans le même schéma Qu'un salarieman Tu fais ton lycée Ton université technique Cite le cours Trois ans Tu rentres dans ta chaîne De montage Et tu fais ça toute ta vie Ils ont la même idée Enfin pour eux Ça tombe pas dans la catégorie Vraiment arbaïto À ce moment là T'es juste dans les niveaux Les plus bas de l'entreprise Et puis tu peux toujours Espérimenter juste par Par ton travail personnel Mais oui Donc voilà C'est vrai que Et donc Au niveau arbaïto Les Donc tout ce qui est Sécurité sociale Chômage Et Parce que tout est payé Par l'entreprise C'est ça Ouais Pension n'existe pas vraiment Donc en fait Si t'es dans le salarieman Là tu vas T'auras une vraie assurance T'auras une vraie pension Etc Et par exemple Pour les arbaïto C'est pour ça que La prochaine fois Que vous allez voyager au Japon Vous rentrez dans un supermarché Et vous voyez que Toutes les caissières En 80 ans Vous allez dans un McDonald's Et vous serez servi Par des dames de 75 ans Vous allez Parce qu'elles sont toutes En train de faire leurs arbaïto Et bon C'est juste dû au fait Qu'elles n'ont pas grave Avec sa pension Donc voilà C'est ce qui explique La situation de départ Lui il est carrément Un NEAT Donc NEATO Donc ça vient en anglais NEAT Not in education Employment Or training Donc il est ni A l'école Ni au travail Ni en stage Donc ça c'est vraiment Le pire que tu puisses être Et puis comme tu n'as pas De couverture sociale Si tes parents Peuvent être déficient En serment Tu dois habiter Avec papa et maman Parce que tu n'auras rien Tu n'auras rien du gouvernement Normalement A ma connaissance Le chômage C'est 3 mois au Japon Et puis c'est fini Ah oui C'est vrai que ça va très vite C'est vrai qu'on retrouve Un petit peu le thème Du Hikikomori Qui est replacé Il y a le grand frère Doga Donc un des personnages Un des lycéens Qui est un mec Hyper talentueux Hyper fort Mais qui faisait de l'ombre A ses collègues Et qui s'est tellement fait harceler Qu'il ne veut plus sortir De sa chambre Et Arata lui-même Finalement S'il se coupe petit à petit Des autres On sent qu'il est sur cette pente En tant que nid Il a de plus en plus de mal A s'assumer A tel point Qu'on lui propose Ce programme de réinsertion D'ailleurs ça revient un petit peu Enfin ça rejoint un petit peu A Gretsuko Parce que l'entreprise Est pas non plus montrée De manière super flatteuse Puisqu'elle a la supérieure d'Arata Qui est super harcelée Mais elle prend tout sur elle En fait Et elle veut pas Que son corail s'en mêle Sinon ça sera pire Et en fait c'est pire d'ailleurs Et enfin Ça va jusqu'au tragique Et voilà C'est C'est vraiment C'est vraiment difficile Parce que du coup Tu vois Ce harcèlement Elle veut absolument Tout prendre sur elle Comme si ça allait tout arranger C'est assez C'est assez difficile Enfin ça fait partie Des moments assez difficiles De l'anime Quoi Les Le Le Enfin cette histoire là Bon On va pas non plus Trop déflorer le sujet Mais Effectivement Il y a quand même pas mal de trucs Dans cet animé Au niveau aussi Effectivement Du monde du travail Puis c'est quand même Effectivement Un adulte à la base On le rappelle Ouais moi C'est vrai que L'harcèlement Social Est vraiment Souvent Enfin je sais pas Je suis pas spécialiste Du harcèlement Mais Prend des formes Assez Passive Agressive Comme ça Qui sont vraiment dures J'ai une élève Qui a fait Un Erasmus Au Japon Elle a refait sa 6ème secondaire Et elle parlait Pratiquement pas C'était avant de venir A mon cours Donc elle parlait Pratiquement pas japonais Et puis elle était Dans sa classe De 6ème secondaire Elle comprenait Pratiquement rien A ce qui se disait Et puis les autres élèves De la classe Elles ont éloigné Leur bandelle Pour qu'elle soit pas A proximité Et puis peu après Les profs ont changé De classe par exemple Mais donc Il va y avoir Des formes d'harcèlement Comme ça scolaire Qui sont assez Qui sont des formes De violences Ouais Enfin J'ai du mal avec ça Parce que Évidemment Moi je suis prof En Belgique Et évidemment De l'harcèlement scolaire En Belgique Il y en a aussi Il faut quand même Encore une fois Bien sûr Mais ici aussi Je pense que Tu sais C'est pareil Il suffit que tu sois différent Le lycée Le collège C'est toujours pareil T'es différent Même tu sais pas T'es aveugle T'es handicapé T'es autiste C'est difficile T'es très très difficile Je pense que c'est pas Bon là C'est un petit peu La même chose Elle parlait pas japonais Elle pouvait pas communiquer Bon voilà C'était un peu compliqué Les enfants Enfin les enfants Les jeunes Sont pas forcément très En tous les cas Sur les rikokomoris Comme tu abordais ça Donc les gens Qui ont C'est un trouble Qu'on appelle Cultural bound Lié à la culture On n'avait pas parlé Dans le dernier épisode Je veux pas trop me répéter Non plus Non je crois pas Parce qu'il n'y avait pas Des rikokomoris Dans la grève toko Du coup Du tout C'était vraiment Non non Là c'est Donc les rikokomoris Oui donc les cultures Il y a des syndromes Psychologiques Qui sont liés à la culture Même si c'est débattu En fait à quel point Ils sont liés à la culture Etc Par exemple Dans les troubles Obsessionnels compulsifs En général Par exemple en Europe Vous allez avoir Où laver les mains De manière compulsive Mais au Japon On aura Faire la courbette De manière compulsive Les gens peuvent pas S'empêcher de faire Dix mille fois la courbette Quand ils partent Et des choses comme ça Évidemment C'est une forme spécifique Que prend le trouble obsessionnel Liée à la culture Et donc les rikokomoris C'est des gens Qui restent enfermés Chez eux Littéralement dans leur chambre Donc Leurs parents Doivent leur apporter A manger Ils refusent de sortir De leur chambre Alors Ce qui est Ce qui est Intéressant avec ça C'est que les rikokomoris Là aussi On dit Bon c'est lié à la culture Parce que ça n'existe pas Chez nous Mais en fait Un des problèmes Avec cette définition là C'est que Chez nous Si un enfant S'enferme dans sa chambre Le père Il prend une hache Défonce la porte Et il fait sortir le fils A coup de pied dans le cul Mais alors Ce qui se passe en général C'est que ces enfants là Ils vont se retrouver Dans la rue Comme sans-abri Et donc en fait Les rikokomoris On pense que ça serait Enfin Si on pense que Ce n'est pas si lié Enfin Ça serait en fait Plutôt des sans-abri Mais la forme japonaise Des sans-abri finalement C'est-à-dire qu'on les remet À l'intérieur De la Les parents Les tolèrent dans leur maison Plutôt que de les mettre dehors Ce serait ça La variante japonaise finalement Et alors Un autre truc super important A savoir avec les kikokomoris C'est que ça a commencé Justement À la fin À l'éclatement de la bulle À l'éclatement de la bulle Oui Donc dans les années 90 Et ça pouvait Ça pouvait se produire aussi Parce que justement On a parlé Du fait qu'on peut Qu'on fait toute sa carrière Dans un travail Ça c'est vraiment typique Des kikokomoris Par exemple Le fils Travaille dans une bonne entreprise Il est salariémane Et puis tout d'un coup Ses parents tombent malades Et alors Il arrête de travailler Pour s'en occuper Et comme il arrête De travailler Pour s'en occuper Ça fait Il a un an de trou Dans son CV Et puis il est incapable De retrouver un vrai travail après Alors que chez nous Ça ne poserait pas Spécifiquement un problème Et donc ça C'est vraiment Un des profils classiques De kikokomori aussi Il y a évidemment Les gens à l'adolescence Mais les gens Mais pas seulement Les gens qui ont arrêté De travailler Mais alors actuellement C'est vraiment En fait actuellement C'est plus du tout Les adolescents Pourquoi ? Parce qu'il y a eu Un sondage l'année dernière Qui a été fait Une étude qui a été faite Par le gouvernement japonais Sur le kikokomori Mais évidemment Les kikokomoris Ils étaient adolescents En général Ou jeunes adultes Au début des années 90 Mais si tu étais Un jeune adulte Au début des années 90 Maintenant T'as Et donc là Le moyen des kikokomoris C'est plus On a toujours l'image De l'adolescent Reclut dans sa chambre Mais en réalité Et le problème C'est que leurs parents En 80 etc Mais ils n'ont aucune Sources de revenus Et ils n'ont aucun chômage Donc ils n'ont rien Et donc ils vivent Sur les fonds De leurs parents Mais si leurs parents Décèdent Ils font quoi ? Ils n'ont rien Effectivement À part devenir sans-abri Ils ne peuvent rien faire Et donc ça explique aussi Qu'il y a pas mal L'histoire au Japon Avec un fils Qui garde le cadavre De sa mère Dans son placard Plutôt que d'éclarer Son décès Pendant des mois Pour continuer à garder Ça c'est très courant Au Japon On le voit aussi Dans le film Ah oui Enfin ce serait Spoiler si je le dis Mais Je ne m'enseignerai pas Le titre des films Ça se voit dans des films Japonais Parce que ça arrive Très couramment Donc ça c'est un peu ça Le profit des Hikikomori A l'heure actuelle Et donc le gouvernement Ils ont un gros problème Qu'est-ce qu'on fait Avec toute cette population Qui bientôt va se retrouver Sans absolument Aucune source de revenus Du tout C'est assez tragique Mais du coup Tu disais que Le gros de la cohorte Des Hikikomori Datait des années 90 Est-ce qu'il y a Même moins aujourd'hui Là il y a toujours Donc les Hikikomori Vieillissants A peu près Mais est-ce qu'il y a Toujours Est-ce que c'est Un phénomène Qui a baissé Est-ce que tu penses C'est un phénomène Qui s'est beaucoup réduit Depuis ? Parmi de la jeunesse Je veux dire Oui Je ne sais pas Ça je ne pense pas A priori je dirais Non Je pense qu'il y a de nouveaux Enfin ça compte Il y a des nouveaux Hikikomori Qui continuent Ça serait mon intuition Il faudrait aller voir les chiffres Mais évidemment Il y a toute la cohorte antérieure Qui est là Et qui est évidemment Très importante Puisqu'elle ne fait que s'ajouter Donc les nouveaux Ne font que s'ajouter Donc c'est vrai que le profil Surtout qu'on a vraiment Je pense que c'est surtout important Parce qu'on a vraiment Cette image de l'adolescent Alors on se dit Bon c'est normal Qu'il vive chez ses parents Mais quand on pense Que la personne en question A 50 ans Et qu'il habite Chez des parents de 80 Ça donne une tout à fait Autre image Et qu'il n'a pas travaillé Depuis 30 ans C'est vrai Ouais Non mais c'est clair Mais déjà d'ailleurs Donc il faut vraiment Vous imaginer que la personne Refuse de sortir de chez elle Donc elle a du mal Elle a du mal À aller faire des courses Toute seule Et par exemple J'ai vu une interview D'Ikoko Mori Parce qu'ils essaient aussi Ils demandent Parce qu'ils essaient aussi Difficile à identifier Les assistants sociaux Essayent de les repérer Où sont les Ikoko Mori C'est ça Je lui ai demandé Est-ce qu'il n'y a pas Des moyens de réinsérer Ces gens-là Un peu quoi Ouais Donc par exemple Un des profils Qui montrait La personne Elle allait juste au conbini À minuit Entre minuit et une heure du matin Et alors elle disait Je ne suis pas Ikoko Mori Je sors de chez moi Oui mais Techniquement Techniquement Mais en fait Évidemment Les assistants sociaux Disaient Oui mais C'est quand même De la phobie Pourquoi est-ce que Tu vas toujours En minuit et une heure C'est quand même De la phobie sociale De l'achafobie Etc C'est vrai que c'est Une phobie sociale C'est une phobie Qu'on retrouve Je pense ici aussi Mais bon Elle ne prend pas Exactement la même forme Certainement Mais bon Ici aussi Il y a des phobies scolaires Et des phobies sociales Aussi quoi Après peut-être Qu'au Japon C'est peut-être Plus facile de tomber Parce qu'effectivement J'ai l'impression Que dès que tu dévies Un petit peu De la trajectoire Type Que t'es censé avoir C'est facile De tomber Dans De tomber Dans l'exclusion Dans la marginalité Quelque part C'est ça qui est Dès que t'es un petit peu Marginal A un moment de ta vie Ça pardonne pas On a l'impression Ça c'est C'est vrai que C'est vraiment difficile Dans l'anime Justement Le Kikomori C'est pas un mec C'est pas un mec Qui est présenté Comme un Enfin comme un loser C'est un mec Au contraire Qui a des super Tu vois Des super diplômes Qui est très très Four dans son boulot C'est juste Qu'il a une phobie sociale Parce que Il a pas tenu Dans le monde De l'entreprise Qui est super violent Et du coup Effectivement Qu'est-ce qui va se passer Il va peut-être Être sauvé par Relife Évidemment Donc ouais L'anime Quelque part Il montre Qu'il y a En quelque sorte Un besoin C'est exactement ça En fait Il est centré Autour De cette espèce De besoin De réinsérer Les personnes Qui sont Sur Le bord Tu vois De la marginalité Comme ça Et voilà D'essayer de les réinsérer Alors Par le lycée Bon Pourquoi pas Je sais pas si c'est le meilleur choix Honnêtement Mais bon Ça paraît un petit peu Un petit peu étonnant D'ailleurs la question finale Que je pourrais te poser Sur Michel C'est Est-ce que tu aurais pris Idyllique de l'adolescence Je pense Non pas vraiment Il y avait des côtés cools Mais il y avait aussi Des côtés vraiment pas cools Et on s'en souvient En fait Donc je sais pas Je sais pas trop C'est vrai que c'est une question Épineuse Si je pouvais retourner Enfin voilà Rajeunir Et puis retourner En terminale En sachant que c'est Complètement temporaire C'est à dire Que voilà Tu vas pas tout refaire Tu vas juste refaire une année Et puis bon Je vois pas très bien A quoi ça servirait En fait C'est ça qui est Un petit peu étonnant Aussi avec cet autre truc C'est que Enfin c'est difficile Si tu transposes ici En France Bon voilà Tu prends quelqu'un Qui a un peu Je sais pas Qui a une phobie sociale Ou ce genre de truc Tu le remets au lycée En terminale Et tu te dis Mais en quoi ça va l'aider quoi C'est ça qui est marrant Juste pour les excuses sociaux Je cherchais un titre de film Une affaire de famille Evidemment Manbiki Kazoko Donc en japonais La traduction littérale Ça sera la famille des vols À l'étage Ça c'était un film Qui a eu la palme d'or Si vous ne l'avez pas vu C'est justement Sur une famille Qui est complètement Expluie socialement Et c'est un metteur en scène Qui fait des films Super engagés Et totalement déprimants Mais sur la société japonaise Et voilà C'est une famille Qui est dans la pauvreté Enfin en dessous du seuil De la pauvreté Ça vous montre La réalité du Japon aussi Il y a beaucoup de pauvreté Nous on voit toujours Le cool Japan Comme je dis toujours Le Japon Avec ses jolis temples Etc Si vous voulez voir C'est quoi la société japonaise Pour de vrai Regardez ça Et Enfin dans une affaire de famille Ils ont C'est une famille Qui vit en dehors de seuil De pauvreté Mais le metteur en scène Enfin je dis Ils ont Enfin je ne vais pas spoiler Mais c'est vrai Que le metteur en scène Prend leur regard Et montre C'est tragique Parce qu'ils ont Finalement Ils font des choses Que la société Va leur reprocher Mais en même temps Ils ont toujours La supériorité morale Dans les actions qu'ils font On ne peut pas s'empêcher De penser qu'ils ont raison De faire ce qu'ils font Mais en même temps Mais en même temps C'est des actions criminelles Pour la société Enfin bon voilà Vous regarderez Une affaire de famille C'est formidable Et ce qui est incroyable D'abord avec ce film C'est qu'il a gagné La palme d'or Et alors normalement Le président Premier ministre japonais Supposait téléphoner Pour féliciter Mais il a attendu Plusieurs jours Parce qu'en fait Le film est quasiment Une critique directe De sa politique sociale Oui d'accord Quand on apprend Des politiques sociales Et du coup Il était dans une souffrance Terrible de rallier C'était une façon Dont certains commentateurs Ont justifié Le fait que bizarrement Il a mis à temps fou Avant de téléphoner Pour le féliciter Parce que c'est vrai Que le gouvernement japonais Qui est très à droite Ne fait pas ce qu'il faudrait Être fait Pour empêcher Ce genre de situation Ouais parce que c'est vrai Comme on l'a finalement Un peu dit Tout au long de cet épisode Le Japon C'est globalement Socialement Ça ressemble beaucoup plus Aux Etats-Unis Qu'à la France J'ai l'impression Que voilà C'est très libéral Il y a aussi probablement Beaucoup d'inégalités Non ? Enfin ça a l'air d'être Un peu la même chose Non ? Qu'il y a beaucoup d'inégalités Oui 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 Je pense bien Non c'est clair C'est sûr Ouais ouais Il y a des spécificités Comme le rejet De l'immigration Enfin comment dire Le fait qu'ils Qu'ils veulent limiter Un maximum l'immigration Etc Enfin évidemment Je ne dis pas qu'on est super Ouverts à l'immigration Chez nous Mais le gouvernement Japonais C'est un gouvernement Super à droite Donc forcément Mais Ouais enfin Il y a des différences Mais c'est vrai En tout cas Ça c'est certainement Pas une société idéale Non plus Ça c'est sûr C'est pour ça Mais au moins Je dis C'est ça Si vous lisez des articles Qui critiquent la société Japonaise Comme j'en lis souvent Regardez toujours Si le journaliste Compare avec la société Chez nous Parce que c'est facile Avant de jeter la pierre Aux autres Regardez ce qui se passe Chez nous Avant de dire Que les japonais Sont plus racistes Et le racisme Chez nous Nous on n'est pas raciste Par exemple S'il y a beaucoup D'harcèlement scolaire Est-ce qu'il n'y a pas D'harcèlement scolaire Chez nous Essayez de voir Si le journaliste Prend la peine De comparer Les choses comparables Parce que Jeter la pierre Aux autres sociétés C'est toujours facile Mais il faut voir aussi Ce qui se passe Chez nous Oui Non mais complètement C'est juste Comme ça prend Des formes différentes Des fois C'est pas forcément évident De comparer directement Mais c'est sûr Que voilà Là c'est vrai Que je reconnais Que encore une fois On a quand même Parlé aussi Des côtés Un petit peu moins cool Du cool japon Mais C'est à mettre Effectivement en balance Avec nos propres sociétés Qui sont très 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 loin D'être idéales Bon voilà On l'a vu De plein de manières Donc c'est quand même Super C'est quand même très intéressant Alors déjà C'est quand même Marrant de voir Que bon Avec un animé Comme ça Qui payait pas des mines Je trouvais On est quand même Arrivé à parler De pas mal de trucs Super intéressants Juste un dernier point Quand même Vas-y je t'en prie bien sûr Parce que bon Il y a aussi un côté Du Japon Qui vaut la peine D'être évoqué C'est l'adulti De la pornographie Et de l'exploitation sexuelle Les adolescents Et tout ça Enfin bref Il y a un côté aussi Fort charmant Fort charmant De la culture japonaise Encore du cool japon Encore du cool japon Non parce que finalement Avec le point de départ De l'animé T'es un adulte De 28 ans Et on te donne une pilule Et tu peux refaire Une sixième secondaire Je pense qu'il y a moyen De voir des choses Enfin bon Je pense que c'est Plus problématique Que ça n'y paraît Au premier rapport Alors tu vas me dire Ouais mais c'est en sixième Elles sont majeures Ouais ok Bah alors non D'ailleurs techniquement Déjà non Mais par contre Ils disent bien Dans le truc Tu peux sortir Avec une Juste pour préciser Pour les auditeurs La majorité au Japon C'est 21 Ah pardon Ah oui en plus Ah oui d'accord Ah oui c'est vrai Non non mais même Enfin même en terminale Souvent je n'en ai pas 18 Mais c'est vrai Que de toute façon Il est quand même dit Enfin Yoake là Il lui dit Un moment je crois Ouais tu peux sortir Avec une CN Mais ne fais pas de conneries Ne conneries pas l'irréparable Ce qui sous-entend bien C'est ce que ça veut dire A mon avis C'est quand même Couvrir les lents arrière De façon un peu Un peu problématique C'est parce que Oui enfin je veux dire Il y a quand même Beaucoup dans les animés Cette problématique là De pédophilie Etc On le sait bien Pour prendre des Je vais fâcher des gens Mais bon Tu n'es pas obligé Mais tu peux y aller Si tu veux C'est comme tu le sens Non mais c'est vrai Que voilà Dans les Nanatsu no Taizai Donc les Les sept péchés capitaux On a tous des personnages De héros Qui sont Des adultes Mais dans des Coeurs Des corps d'enfants Qui séduisent Des femmes Qui sont Enfin des fillettes Qui sont plus ou moins Dans un corps Enfin qui sont aussi Des adolescents Etc Mais ils sont tous Tous des adultes Tu te dis Alors Bon Dans Nanatsu no Taizai Tu dis ok C'est la magie C'est la magie C'est magique Ouais quoi C'est magique C'est la magie C'est la magie Des désirs pédophiliques En plus il le fait Avec un personnage Mais en fait C'est systématique A travers tous les personnages C'est chaque fois Des hommes Qui sont plus âgés Dans des corps Qui sont Qui présentent pas Des caractéristiques Plus âgées Mais qui se tapent Des filles Qui sont clairement Moins âgées Qu'eux En fait Tu te dis What the fuck Quand tu lis le truc Quand ils sangent Deux secondes C'est complètement C'est complètement Malsain à crever Et on a aussi Féritel Avec Ils introduisent Des personnages Féminins Pour tous les types De désirs masculins Qu'on puisse avoir Donc la fille Guerrière Superbelle Plutôt musculeuse Femme forte La fille Plutôt kawaii Etc Et puis Je ne suis plus dans la saison 3 J'ai oublié son nom Evidemment ils introduisent Une L'adolescente Je ne sais pas Très bien A quel âge elle a Elle a supposé avoir 14 ans Je ne sais pas Enfin tu dis oui C'est sympa D'avoir Pensé au public Des hommes de 40 ans Qui sont atterrés Par les femmes de 14 Merci Merci Féritel Bref Je veux dire C'est quand même Assez récurrent Dans tous les Dans tous les animés Qu'ils aient ce genre De problématiques Enfin bon Voilà Je veux dire Les auteurs Enfin j'ai envie de dire Quasiment que les auteurs D'animés sont valorisés Pour ce genre de choses Pratiquement Enfin la preuve C'est que je viens de citer Deux animés Qui ont été C'est hyper Oui oui Ils sont hyper populaires Après des lollis Il y en a Il y en a Beaucoup 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 d'animés Quand même Je prenais deux exemples Comme ça C'est vrai que c'est vraiment Très courant Et donc c'est assez Enfin ouais Je sais bien que les fans d'animés Ils n'aiment pas qu'on dise ça Mais je veux dire C'est quand même Ça aussi la culture japonaise Et puis là On est quand même Dans une situation Voilà Où en gros Via l'animé On propose à un adulte De vivre un fantasme Ouais C'est parce que les animés C'est pas pour les adultes C'était la minute charmante De l'hypothéaste Mais enfin Je pense qu'on devait Quand même le mentionner Parce que je crois Que c'est quand même Enfin je veux dire Ça fait partie Ouais alors honnêtement C'est pas dans Relife Que c'est le plus problématique Je pense Parce que Bon il n'y a pas Il n'y a rien d'explicit Rassurez-vous ou pas Enfin je sais pas Dans tous les cas C'est clair que voilà Ça reste très très romantique Et très voilà C'est très charmant Relife Après bon évidemment Il y a de tout Il y a tous les styles Donc écoute Jean-Michel Merci pour ta recommandation De Fairy Tail Et Nonatsu Notaizai Puisqu'apparemment C'est deux autres recos Indirect Ça pourrait être pris Comme des recommandations Indirect Je suppose Mais bon C'était quand même Écoute C'était super intéressant De parler de Relife Qui finalement A été un tremplin Pour parler de plein de trucs Et c'est très bien Comme ça je pense Ne m'en voulez pas Les fans de Nonatsu Notaizai Je ne suis pas votre ennemi Non non Mais moi non plus Mais d'ailleurs Moi je crois Que j'ai vu La première saison Il y a un bail De ça quand même Et bon Je n'avais pas Trop tilté Mais bon après C'est peut-être Dans d'autres saisons Je n'en sais rien Moi la première saison Je n'avais pas tilté Après bon Tu sais Quand on en regarde beaucoup Après c'est vrai Qu'on ne fait peut-être Plus trop attention Aux trucs Qui peuvent être problématiques Je ne sais pas Mais bon Je n'ai pas suivi Honnêtement On a Atsunotaiizai Donc il faudra peut-être Que je m'y remette Pour en parler Du coup peut-être On va savoir En tout cas C'était super sympa Je ne sais pas Si vous auriez envie De prendre Vous aussi De retrouver De retourner En terminale Comme ça Moi je ne sais pas J'hésite Tout ce que j'en suis En tout cas Je suis persuadé De réussir mieux Les tests Et les contrôles Carata Parce qu'il ne faut Quand même pas déconner Surtout en mathématiques Je pense que ça Ça devrait aller mieux Les mauvaises langues Diront surtout Avec le niveau Du lycée français Comparé au lycée japonais Je suppose Mais bon Écoute En tous les cas Ça a été Ça a été très intéressant Je vous Bah donc On vous recommande Quand même Relife Au passage Donc Alors Plutôt animé Plutôt film Tu votes pour qui toi ? Est-ce que le film Est-ce que le film est bon En tant que film ? Ouais Moi j'ai bien aimé Le film en tant que film Après l'anime Est plus long Et contient plus de trucs Par exemple Ça je sais Parce que j'ai regardé Assez d'épisodes de l'anime Que dans le film Il n'y a pas du tout L'intrigue sportive Dont t'as parlé toi Oh cool Donc En fait Si vous voulez Une version plus courte En 1h45 Bah vous pourrez garder le film Mais sinon Les deux versions sont bien Je pense Ouais La fin est très légèrement différente Parce que j'ai regardé Que la fin du film en fait Enfin je regardais En gros j'ai skippé quoi Et je regarde un peu le fin Pour avoir une idée de ce que c'est Il n'y a pas le truc Avec le gadget de portable Donc il y a quelques détails Effectivement au moins Mais je dois avouer Que les intrigues sportives Moi bon voilà Donc pourquoi pas Donc le film est donc Voilà Enfin le drama Le film est donc Se tient très bien Et moi je trouve que l'anime Aussi se tient très bien Sachant qu'il reste aussi Les mangas Que je trouve pas très bien dessinés Mais ça ce n'est que moi Bon En tous les cas Merci beaucoup de nous avoir écoutés Je vous retrouve moi-même Dans un prochain Paraculte Prochainement Ou bien dans un épisode De Tech Café Où je suis à peu près tout le temps Et toi Jean-Michel Est-ce qu'on peut te retrouver Sur internet ? Oui donc le podcast Scepticisme scientifique Sur Consacré à la zététique Et le podcast Club JDR Consacré à mes parties De jeux de rôle Avec des amis Bon bah écoute Il y a déjà pas mal de trucs Effectivement en plus C'est vrai que Club JDR C'est des bons épisodes Voilà Qui peuvent être vraiment C'est assez intéressant à voir Parce qu'en plus Vous avez des scénarii différents Vous avez Là j'ai vu Que vous aviez des scénarii C'était C'est Cthulhu Dans le monde de Non pas de Cthulhu Lovecraft tu veux dire ? Oui on fait une campagne Pathfinder Donc Donjé Dragon 3.5 Et c'est avec Des monstres de l'appel De Cthulhu Strangeians Les étranges époques Pour ceux qui connaîtraient La campagne Et puis en parallèle Avec mon autre groupe On est en train de faire Curse of Strad La malédiction de Strad Qui est une campagne Pour Donjé Dragon 5ème édition Bon en gros Avant on avait Un groupe physique Et un groupe virtuel Mais évidemment pour l'instant On est tous passés en virtuel Et oui Mais ça n'empêche Je fais rien C'est ça qui est cool Donc surtout n'hésitez pas Zoom ça sert à tout Mais bon en tout cas N'hésitez pas A mettre des étoiles A ce podcast Et à commenter bien entendu Sur le site web dédié Nous on vous dit A ciao Et à la prochaine fois Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada